mon vie alors bonjour bonjour et bienvenue dans cette superbe vidéo tutoriel pour savoir comment bien gérer ses charges et bien les faire bien les cacher voilà donc je vais prendre si c'est pas guy ou bison on s'en fout un peu on va plus académique on va prendre guide allez soyons soyons dans les pires sous la charge si vous voulez commencer les bouchons à charge prenez celui qui vous plaît il y en a pas un plus fort que l'autre c'est des conneries tout ça les tier list c'est pour les pleureuses si vous aimez prenez fang prenez fang si vous aimez bisons prenez bisons etc donc alors bon les charges il faut maintenir arrière environ une seconde et aller vers l'avant puis taper en même temps donc on va essayer d'afficher mes touches je n'ai pas l'habitude de faire parce que je spam comme un salueur un gros connard même je dirais mais on va le faire alors étourdissement pas d'étourdissement en fait moi je sais que pour ceux qui savent les faire c'est bon mais je vais quand même les le dire pour bien faire une charge où il faut vraiment ce soit en même temps le fait de faire avant et taper vraiment c'est comme pour les spéciaux les avec les arrondis c'est au dernier moment pour faire en même temps voilà c'est tout simple donc une fois que vous savez faire vos charges bon ben le truc c'est déjà de savoir que le plus intéressant dans un perso à charge c'est de charger deux charges c'est à dire celle qui est du bas vers le haut et celle qui est de l'arrière vers l'avant donc du coup quand on est baissé en fait on peut charger on peut avoir les deux charges donc du coup l'adversaire il sait qu'on a soit celle-là soit celle-là donc ça fait peur plus à l'adversaire quand on est baissé parce qu'on aura cette charge là donc c'est très intéressant bon après donc là ce qui est intéressant à savoir avec les charges c'est que dès qu'on a fait une charge on peut en charger une autre très rapidement en fait faut prendre l'habitude de faire arrière dès qu'on fait quelque chose et ça nous laisse vraiment le temps de chargé en fait voilà je vais faire arrière à chaque fois donc pour bien vous entraîner à faire une charge le mieux c'est de sauter en avant et de maintenir arrière ou bas arrière ou pas dans ce qu'il faut voilà si vous voulez vraiment vous entraînez avoir une charge parfaite vous faites ça et au moment où vous êtes vous éterrissez il faut qu'ils sortent une charge mais bon on va faire ça avec un coup on met un coup une charge voilà on va s'entraîner comme ça parce qu'à vraiment ça marche pas si je fais ça sur place j'ai pas le temps de charger non j'ai pas le temps un coup une charge voilà il faut vraiment vous entraîner dès que vous faites un saut vous faites une putain de charge ça s'arrête là tout simplement tac tac après ce que vous pouvez faire pour cacher vos charges c'est mettre des coups dans le vent genre là par exemple si je mets ce coup en fait bon il avance mais en fait je suis vers l'arrière en train de charger du coup je peux sortir ma charge à tout moment c'est pas mal aussi donc voilà retenir que mettre un coup ça nous permet de cacher le fait qu'on est vers l'arrière en train de charger alors qu'en fait voilà je suis en train de charger ma mouille même si je mets un coup dans le vent je charge quand on est à terre on peut charger quand on est en l'air on peut charger quand on fait une super on peut charger aussi derrière je je suis en train de charger bon là en l'occurrence ça sert à rien quand on fait les trucs on peut charger en fait derrière et avant le combat c'est à dire avant le timer à 89 secondes on peut charger donc c'est bien de charger avant le cours de votre match au moins une ou deux secondes à l'avance pour avoir une charge près dès le début voilà donc je sais ça aura aidé très peu de gens mais on m'a limite demandé de le faire donc voilà je les fais j'espère que ça vous aura servi pour pour ceux qui veulent débuter les persos à charge donc voilà passer une bonne fin de journée ou bonne journée bonne soirée des bisous et à la prochaine ous-titres par Jérémy Diaz